Avec cette crise que nous passons tous, l'association c'est quand même 136 entrepreneurs et là nous sommes un petit peu tous en désarroi face à ce qui nous arrive. Donc l'association c'est dans les bons côtés mais aussi c'est quand on est dans les mauvais côtés. Et là aujourd'hui on est en pleine crise et il faut qu'on reste solidaires. Donc c'est ce que nous faisons. Nous avons organisé deux fois par semaine des réunions virtuelles pour que des intervenants, donc hier c'était mettons la CCI avec Corinne Chabre qui a pu répondre aux différentes questions des entrepreneurs. Oui c'est très compliqué parce qu'il y a des grosses crises d'angoisse, il y a des gens qui ne mangent plus, il y a des gens qui vont complètement faire faillite. Donc il faut être là, il faut qu'on soit tous solidaires, ne serait-ce que pour remonter un petit peu le moral et partager nos expériences. Bien sûr qu'il faut rester chez soi et si on sort, se protéger, prendre les mesures de précaution. Nous avons des adhérentes, Valérie Prigent et Isabelle Gonnet, qui se sont lancées à cœur dans des masques, alors ce ne sont que des masques barrières de protection. Je remercie vivement M. Ferdinand Bernard qui est maire de Saint-Narie-sur-Mer et président de l'agglomération pour tout ce qu'il fait puisqu'il a pu distribuer des masques à toutes les personnes qui en avaient besoin. Ce que j'ai à dire et de la part de tous les entrepreneurs, ce n'est pas de retarder nos charges, c'est de les annuler totalement. Bizarrement au mois de mars, beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à les avoir, donc les 1500 euros. Et je voudrais quand même qu'ils réfléchissent à savoir quand on a des charges de 10 000 euros par mois, comment on peut faire avec des aides de 1500 ou voire 2000 euros. Enfin voilà, c'est impossible. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous payons assez de charges toute l'année, quand même pour penser qu'au niveau santé nous étions au top. Aujourd'hui on se rend compte qu'on ne l'est pas du tout, mais pas du tout. C'est à se demander où partent toutes nos charges et surtout ce que l'on doit se rendre compte, c'est que toutes les petites entreprises que nous sommes représentent énormément au niveau de l'État. Au niveau RSI, quand on voit ce que l'on verse, est-ce normal qu'aujourd'hui on ait droit à rien ? Rien du tout. Donc l'avenir, il faut y croire, on va se battre tous ensemble, je suis sûre qu'on va y arriver. Comme toute crise, on va en ressortir plus fort. Comme nous regardons toujours vers l'avenir, la CVTech est en place. Fin avril, elle sera opérationnelle, donc nous sommes prêts, avec l'association, à pouvoir repartir sur des bonnes bases.